On a commencé dans la plupart des bureaux de vote, au moment fixé par la loi, et à ces deux, les douze candidats ont décidé de demander à leur assesseur de quitter le bureau de vote. Bon, c'est un problème, c'est vrai, d'une certaine façon, moral peut-être, parce que nous, bien sûr, on s'est préparés à mener ce combat contre les deux autres. Quand ils quittent à deux heures avant la fin de la blocure des bureaux de vote, c'est gênant, mais c'est aussi leur liberté. On ne peut pas empêcher aux uns et aux autres d'exercer leur liberté. Mais ce qui nous a quand même choqués, c'est le fait qu'un des candidats dits favoris, en l'occurrence le candidat du Parti de Joie, même si, sur le plan des papiers, c'est un candidat indépendant, a été le premier à demander à ce qu'on détruise les urnes dans son propre village, à Chomony. Et cela a été suivi par d'autres, notamment à Ouela, où un candidat professeur de surcroît d'université a demandé à ses partisans de détruire les urnes dans son village. C'est la même chose aussi pour le candidat Mounibaraka, en Tujini. C'est la même chose aussi pour Amidou Karihila, en Beni. C'est la même chose pour le candidat Zimba, qui est le bâtonnier. Monsieur l'avocat, monsieur l'avocat, le bâtonnier, je ne sais pas s'il est déchu, moi je ne sais pas, mais j'ai dit que c'est le bâtonnier qui démarre à ses partisans dans son propre village, de détruire les urnes. C'est la même chose aussi pour mon ami, maître Narifou, qui demande à ce qu'on détruise les urnes dans sa propre ville. Puisqu'il y a les villages et les villes, c'est ce qui nous concerne, même si ce n'est pas de la même importance qu'ailleurs. Donc, ça, ça nous a quand même choqués, et franchement, du fait que tous ceux qui ont demandé cela d'abord, ce sont des hommes des lois, ensuite ce sont des hommes qui ont exercé, et enfin ce sont des hommes dont certainement les Comoréens s'attendent à ce qu'aujourd'hui ou demain, occupe les fonctions qu'occupe aujourd'hui le président Azari Asimani. C'est quand même incroyable et inacceptable qu'ils instruisent, qu'ils demandent à nos partisans de faire des actes aussi inciviques, voire brutaux, violents, et qui auraient pu entraîner effectivement, peut-être c'était l'objet, je dis bien peut-être, qui auraient pu entraîner aussi une guerre civile, puisque quand on veut détruire des urbes, il y a certains aussi qui peuvent se préparer pour s'y opposer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de bureaux de vote, lorsque certains de leurs partisans ont voulu arrêter le processus, beaucoup de nos assesseurs, et d'autres même, y compris certains de leurs propres assesseurs, ont refusé de jouer ce jeu-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, alhamdulillah, comme on dit ici, on s'est réveillés, presque, la paix. Bien sûr, comme hier, ils ont tout tenté, pour faire soulever la population, pour barrer la route à ce que les urnes puissent arriver à l'Assemblée, pour essayer de détruire les urnes dès leur acheminement. Je vais essayer de le faire, ça n'a pas marché. Ce matin, ils ont estimé nécessaire, et encore une fois, c'est leur droit, d'organiser une manifestation à Moroni, qui a été très vite dispersée, puisque bon, les manifestations ne sont pas interdites, mais effectivement, si elles portent atteinte à l'ordre public, elles peuvent faire l'objet, bien sûr, de contrôle, et effectivement, on peut aussi les empêcher de continuer. Bon, cette fois-ci, fort heureusement pour nous, le pays, l'État a eu des grenades lacrymogènes, et elles ont été utilisées. Parce qu'avant, on n'en avait pas. Vous savez très bien, tout le monde sait ici, que les grenades lacrymogènes coûtent plus cher que les balles rayées. Ceux qui ne le savent pas, doivent le savoir aujourd'hui. Les grenades lacrymogènes coûtent plus cher que les balles rayées. Et maintenant, les comores sont dotés des moyens pour maintenir l'ordre sans avoir à utiliser des balles, ni un caoutchouc. Bon, certains sont des acteurs confirmés. Ils se sont jetés à terre, prétendant qu'ils étaient blessés, etc. Bon, mais en réalité, effectivement, en tombant en terre, on peut avoir des égras tignures, c'est sûr. Mais, grosso modo, en tout cas, d'après les médecins, et en tout cas d'après eux-mêmes, puisque chacun a regagné son domicile, je ne sais pas qui est hospitalisé maintenant. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, nous attendons impatiemment les résultats, conformément à la loi. Et à partir de là, bien sûr, l'Alliance pour la Mouvance Présidentielle manifestera sa position d'une manière générale. Et nous, nous ne pouvons que saisir cette occasion pour remercier le gouvernement pour s'arrêter nu dans tout ce qui s'est passé. S'arrêter nu. Parce qu'ailleurs, on se rappelle de ce qui s'est passé au Sénégal. Il y a eu quatre morts, si jamais mes souvenirs sont bons. C'est la même chose au Nigeria. Ici, on ne déplore aucun mort. Je dis bien aucun mort. On ne déplore pas aussi des blessés. Certains nous disent qu'il y a des blessés qui ont été évacués à Mayotte. Alors, on n'a qu'à appeler les hôpitaux à Mayotte pour savoir qui ont été évacués là-bas, etc. Bon, maintenant, il y a quelques heures, là, on m'a dit qu'on les a retournés. Bon, donc, vraiment, on félicite le gouvernement pour avoir fait preuve de retenue face à toutes les provocations dont certains ont fait preuve. Il s'est retenu. Maintenant, bon, je suis sûr, enfin, en tout cas, j'espère, en tout cas, nous, nous espérons que d'ici la fin du procès suisse, on ne déplorera ni de morts ni de blessés. On déplorera seulement, ce qui est tout à fait normal, les contradictions inhérentes à toute élection ici et ailleurs. Et pour finir, effectivement, nous avons lu la déclaration de l'observation. Nous n'avons rien à dire pour le moment, puisque, comme ça a été conclu, il y a eu des recommandations qui nous paraissent un peu bizarres, puisque au gouvernement, à la CNI et à la société civile, on leur demande de se concerter. Il y a un cadre de concertation qui est là depuis des années. Je voudrais rappeler quand même que les Comores, depuis les années 90, connaissent une alternance démocratique conséquente. Il y a eu cet intermède de coup d'État de 99 qui a duré moins de deux ans. Mais tout de suite après, les Comores ont retrouvé le chemin de la démocratie. Et ce n'est pas toujours les résultats que certains atteignent qui finissent par arriver. Donc, ce pays n'a pas besoin de leçons par rapport à l'alternance démocratique. Bon, maintenant, il y a des recommandations qui ont été émises ici. Mais je préfère, à ce qui me concerne, m'arrêter à ce qui a été dit, que, bon, le processus n'est pas terminé, puisqu'effectivement, les résultats ne sont pas proclamés. Mais que, bon, tout le monde va faire preuve des rétenus pour attendre les résultats. Et si les résultats sont proclamés, que ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose contre ces résultats-là s'adressent aux instances habilitées en la matière. Et je vous remercie. S'il y a des questions, je peux peut-être répondre un peu pour certains qui sont ici ou en français. J'ai déjà oublié le français. J'ai déjà oublié le français. J'ai déjà oublié le français. T'as pas de questions ? Non, moi j'ai une question. Moi, je vais à Limbae Masiwa. J'aimerais venir, j'ai deux questions, en fait. J'aimerais revenir sur l'observation faite par les observateurs internationaux qui étaient là maintenant. Donc, eux, ils ont noté 62,5% des bureaux de votes, en tout cas là où ils ont pu se rendre. Ils n'ont pas ouvert l'heure où ça devait être ouvert. C'est-à-dire, il y a eu des retards. Moi, je pense que c'est un nombre important. Pour les retards ? Pour les retards ? C'est pas de l'heure où ils sont passés, mon cher ami. Vous avez bien dit que ce sont des retards. Je m'excuse ? Oui. Je m'excuse, je pose la question par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez affirmé que les bureaux de votes ont ouvert l'heure où... Je n'ai pas affirmé cela. Si. Si. Ça veut dire que tous les bureaux de votes ont ouvert, ils ont travaillé, mais je n'ai pas dit qu'ils ont ouvert en même temps et partout. C'est pas vrai, même chez moi, dans mon village. Il y a eu un problème, parce qu'ils ne connaissaient même pas les membres du bureau de vote. C'est à partir de 9h du matin qu'ils ont ouvert, dans mon village. Pourquoi c'est ce que j'ai entendu ? Non, non, pas moi. On repasse à la deuxième question. Vous venez d'affirmer aussi, comme le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qu'il n'y a eu aucun blessé. Aucun blessé, c'est-à-dire... Et nous, nous affirmons qu'il y a eu des blessés, même on a fait des lives sur Facebook. Ils ont été evacués vers Mayotte. D'ailleurs, le confrère de Mayotte 1er l'ont confirmé ce matin à travers... Il y a eu des blessés où ? À un joint. Ou à... Non, il n'y a pas eu des blessés à Pomoni. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. On a aussi vérifié. Et comment il y a eu des blessés à Pomoni ? Il y a un hôpital. On ne les envoie pas à l'hôpital de Pomoni ? Il y a un hôpital à Moutamoudou, on ne les envoie pas. Mais tout de suite, à Pomoni, on les envoie à Mayotte ? Les routes étaient barricadées. Les routes étaient barricadées. Non, non, elles n'étaient pas barricadées. Comment vous êtes allés à Pomoni pour voir les blessés à Pomoni si les routes étaient barricadées ? Mon cher ami. Moi, j'étais à Pomoni pour faire des barricades et des embarcations. Vous étiez à Pomoni avec des barricades ? J'étais à Pomoni et oui, il y avait des barricades. Non, il n'y avait pas de barricades sinon vous ne serez jamais arrivés à Pomoni ? On a laissé entrer la presse. Vous avez pris un hélicoptère ? Pas du tout. On a laissé entrer la presse. Les gens du village de Pomoni ont laissé entrer la presse. Ils nous ont permis même d'accompagner les victimes jusque dans le croissant. J'ai des images de tout ça. À Pomoni, il y a un hôpital. À Pomoni, il y a un hôpital. Oui, vous avez les images de tout ça. C'est par contre, j'ai eu des visageurs. Non, mais ils ont été blessés par quoi ? L'armée a fait quoi pour qu'ils soient blessés ? Parce que l'armée n'a rien fait à Pomoni. Vous étiez à Pomoni, vous avez entendu l'armée tirer ? Ce n'est pas seulement à Pomoni. Moi, j'étais à Mitzamiouli aussi, il y a un jeune... Moi, j'étais à Mitzamiouli. J'étais à deux mètres. À Mitzamiouli, oui. J'étais à l'armée du pick-up de l'armée. Non, à Mitzamiouli, oui. Oui, je ne dis pas le contraire à Mitzamiouli. Je ne le nie pas. Mais à Pomoni, moi, je ne suis pas le... Bien sûr, je ne suis pas... Mais le blessé de Mitzamiouli, ça ne fonctionne pas. Mais je n'ai pas dit ça. Mais vous voulez absolument que... Vous voulez avoir des blessés... Vous n'avez pas eu de blessés. Il n'y a pas... À Mitzamiouli, oui, hier, il y a eu un blessé. Il y a eu un incident. Il y a eu un incident. Oui, on a tiré en air, oui, il y a eu un blessé. Mais à Pomoni, quel est le militaire qui a tiré pour qu'il y ait des blessés ? Qui ? Vous en avez vu ? Vous qui étiez là-bas ? Il y a eu des barricades. Vous n'avez pu accéder ? Non, non, non. Oui, vous n'avez pu accéder parce que vous aviez des hélicoptères pour y arriver. Parce qu'on avait des badges d'artère. Et les autres ne pouvaient pas y arriver. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ne faisons pas de la déformation, de la désinformation systématique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, alors s'il y a eu un blessé à Mitzamiouli, il y en a eu. On l'affirme. On ne peut pas nier ce qui est rien, mais ce qui est fabriqué, excusez-nous, hors-fils. Et la préfecture de Mayotte qui confirme qu'ils ont pris en charge trois blessés par balle. Par balle ? Oui, par balle. Et vous avez la preuve, comme quoi vraiment c'est des blessés par balle ? En Pomoni, il n'y a pas eu un coup de feu pour qu'il y ait des blessés par balle. Le centre hospitalier de Mamoudou, en vous plaît, ils ont pris en charge trois blessés par balle ? Eh bien oui, mais si c'était à Paris, moi je l'aurais cru. Mais à Moudou, ils sont pour certains. Bon, on laisse tomber. Sur le ministre, je n'ai pas pu terminer ma question. Oui, allez-y. Là, vous venez de confirmer qu'Amitz Amiouli, il y a eu un gêne blessé par balle. Oui, oui, c'est même le ministre de l'Intérieur. 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 C'est même le ministre de l'Intérieur à nous. Oui, je n'ai pas refusé. Le ministre de l'Intérieur dit le contraire. Il a vu qu'il n'y a eu aucun blessé dans la santé. Effectivement, à Amiouli, il y a eu un blessé et c'est un militant à nous. Donc c'est un incident. C'est un incident, il n'y a pas eu une volonté délibérée. de le blessé. C'est ça, c'est qu'il faut tenir compte. Maintenant, quand il y a des attroupements, il y a la mission de maintenir l'eau. Et s'il y a la mission de maintenir l'eau, parfois, il peut y avoir, il peut y avoir, comme en France, partout, les gilets jaunes, là, tous les jours, ceux qui sont entraînés et qui ont vraiment la formation pour justement maintenir l'eau, il y a toujours des dérapages. Il y a des dérapages. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un blessé qu'il faut en faire les gros titres pour dire que, bon, c'est le feu, c'est le pays a fait assort. Il ne faut pas raconter des histoires. Et ce n'est même pas bon pour vous. Je ne pense pas que ça vous grandit, vous, en tant que reporter. Ça ne vous grandit pas. Oui, oui, de dire, oui, oui, les chiens écrasés. Oui, je le sais, j'en fais partie. Bon, on termine, sinon, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. Merci.